Les gars je viens de me lever et il y a ça qui est arrivé, oh je suis trop contente, j'ai un petit déjeuner et je vais ouvrir ça, bon je vous réchauffe, je pense que je vais ouvrir ici, oh je suis trop contente, ils sont déjà arrivés. Hello tout le monde c'est Vanny, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis heureuse de vous la faire parce que c'est une ouverture de colis et je fais rarement de faire le colis parce que je commande rarement sur internet des flèches et là j'ai passé une commande samedi ou dimanche, là nous sommes mercredi, je sais pas quand sortira cette vidéo. Ils sont déjà arrivés, je suis tonnée, alors qu'ils pouvaient arriver la semaine prochaine normalement, genre je suis contente. Donc on va passer, j'ai commandé mes flèches sur mpv, ça va être à l'envers, tant pis, ça doit être la deuxième fois que je commande sur ce site. Je vais regarder comment sont les flèches sur l'intérieur et après on verra. Alors il est déjà ouvert parce que mon père l'a ouvert parce qu'il n'avait pas ce que c'était dedans, puis je m'a dit que c'était mes flèches, donc voilà. Alors on va commencer, j'en ai commandé 6, j'ai déjà mis du beau papier bleu, j'aime trop le papier bleu, ça c'est ma vie. Ensuite le premier, oh non, oh je l'aime trop lui par contre. Oh, oh je l'aime trop. Ah là, quand je tombe, vas-y. Oh non, lui je le voulais absolument. Oh je l'aime trop, attendez. Oh, il est magnifique. Alors pour ceux qui ne savent pas, les chevaux blancs comme ça, enfin blancs, ils sont gris, mais j'aime trop, genre vraiment. Et lui, ce cheval-là, il est long, il est talent, je ne sais plus, Tennessee Walker, c'est vraiment un de mes coups de cœur, je lèche de cette année. Oh mon dieu, Wolverine cheval. Oh la cavalier, elle tient les reines. Oh mon dieu. Alors, on va tirer ça autour de ta boîte. Mais comme si moi, quand je montais à cheval, quand je montais à Didace, là, on collait à sa selle. On faisait, tu ne bouges pas. Il va rester là. Et voilà. Oh non, je l'aime trop. Alors, bon, le cheval, on va dire, nuance, ce n'est pas le plus top. On ne va pas se mentir. Il a des petites nuances sur le bout du nez, la boue du lait noir. Mais après, niveau nuance, ce n'est pas... Ce n'est pas ça. En fait, j'ai l'impression qu'il nous faut tout du blanc. Ils ont mis du noir sur son bout du nez. Et c'est tout. Moi, quand je fais, parce que j'ai commencé un peu les custom, mais surtout sur les poignets, comme le lait blanc, enfin gris, j'en mets là du noir, là, de la pastel noire, un peu ici, un peu solvante et tout. Et lui, là, il n'y a rien. Bon, après, ce qui est de l'équipement, c'est le même que l'ancien de cette... Enfin, que vous trouvez sur le cheval. La cavalière, alors... Par contre, le cheval est plutôt bien peint. Franchement, ça va. Enfin, niveau peinture, il n'y a rien qui dépasse. La cavalière, tu as un peu de peau, là, qui s'est glissé entre la manche. Je ne sais pas pourquoi. Mais sinon, elle reste bien peinte. Ça va. Niveau peinture, ça... Ils n'ont pas débordé. Plus de cheval, il n'est absolument pas abîmé. Genre, il a trop bien volé, j'ai lui. En même temps, vu comment il est attaché, excusez-moi, mais... Voilà, on a fait le premier, on l'a déballé. Après, ça devrait être tout, mais au niveau déballage, c'est aussi compliqué. Du papier bulle ! Oh, mon Dieu. Oh, je vais garder le lourd pour la fin, croyez-moi. Alors, nous avons l'étalon enalou. Alors, je trouve la petite histoire, cet étalon, il est dans mon magasin il y a un mois ou deux, et sauf qu'il était tout abîmé, donc je ne l'ai pas pris, mais je suis fait, ça va grave. Je suis en magasin, hein, bientôt, c'est pour faire le stock. C'est toujours parfait, le stock, comme ça, je suis tranquille. Attendez, je vais regarder un peu de plus près. Oh, mais non, mais c'est pas possible, aussi, il a une marque, c'est genre tous les Andalou qui ont des marques. Regardez, là, il a une petite... Je ne sais pas, vous voyez, là, il y a une petite marque. Je ne sais pas s'il fait bien la mise au point à l'appareil photo, là, actuellement. Donc, voilà. Alors, je le voulais parce que je le trouve pas mal. Enfin, il avait l'air pas mal. Et sur photo, il avait l'air d'avoir les yeux bleus. Genre, je m'étais dit, purée, il a les yeux bleus, ça change, puis il a pas du tout les yeux bleus à la 1h, totalement. Mais sur une photo, j'ai cru qu'on croit qu'il avait les yeux bleus. Bon, après, je vais pas vous mentir, hein, niveau peinture, c'est comme celui d'avant, c'était pas top. Là, c'est un peu... Enfin, la délimitation, on va dire, entre les deux couleurs, elle est pas top top. Niveau nuance, c'est pas grand-chose. Je vais pas sentir non plus là-dessus. Après, la peinture reste encore bien faite. Voilà, tout ce que je leur accorde, c'est que la peinture est bien faite. En fait, il n'y a pas de débordement. Enfin, encore. C'est pas du tout à bien faite. Il n'y a que sur les mires, visiblement, parce qu'il y en a... Le débordement, on est beau. Donc bon, il n'est pas... Il est mignon. Ça va encore. Ça passe. Mais ça me perturbe, j'ai l'impression, en fait, qu'il porte une chaussette. Enfin, une chaussette. Il porte un pantalon. Et la délimitation est super nette, je trouve. Enfin, ils l'ont pas... Ils l'ont pas beaucoup fondu dans la robe. C'est bizarre. En plus, il a des taches bleues. Je sais pas pourquoi, j'explique quand leurs chevaux blancs ont des taches, elles sont bleues. Ensuite, alors, j'ai demandé... J'ai commandé deux collectas. Alors, le petit premier... Attendez. Alors, c'est mes premiers collectas. Je suis fièvre. En premier, nous avons ce petit collecta. Alors, c'est un clé d'esdale, il me semble. Voilà. Donc, je le fais en photo, je le trouvais trop mignon. Et c'est vrai qu'il est super mignon. En plus, il est grand sur pattes. J'aime tellement les poulains comme ça, quand ils sont super grands sur le petit pote. C'est tellement mignon. Alors, il a une de ses bouilles, elle est trop mignonne. Regardez-moi ça. Ah, je l'aime trop. Franchement, en plus, en gris, je l'aimais beaucoup, beaucoup. Donc, voilà. Il est désolée. Oh, il est tellement mignon. Alors, mon petit deuxième. Alors, le deuxième, c'était un réel coup de cœur. Quand je l'ai vu, c'était hors de question que je ne le prenne pas. Je l'aime trop. Donc, c'est mes premiers collectas. Je ne vais pas vous... Attendez. Donc, déjà, c'est lui. Genre... Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il est venu ? Et donc, c'est... Le pentor. Genre... Oh, mon Dieu. Mais qu'est-ce que... Vas-y, qu'est-ce toi déjà la gueule ? Il est tellement mignon. Genre... Oh, je l'aime trop. Je l'aime vraiment beaucoup. Genre... En plus, il a une encoleur, par contre, super fine. Et ça me fait trop pincer un cheval de mon club. Genre... Ah, qu'est-ce qu'il a trop cette morphologie-là au niveau de l'encoleur ? Oh, je l'aime beaucoup. En plus, il y a des vraies nuances. Je l'ai des collectas alors que je l'ai des chevets, je crois. Enfin, un jour, si on essaie de comparer. Bon, là, c'est un tachu, c'est pas un tachu. Enfin, c'est un tachu différent, mais... Ouais, les nuances sont beaucoup mieux ici, hein. Alors, nous allons finir sur du lourd. Alors, je m'explique. Je ne les ai pas achetés parce que je les ai trouvés beaux, sauf le poulain. Je les ai trouvés mignons. Je les ai achetés parce que je les voulais, pour faire une vidéo sur eux. Parce que... Voilà. Alors, j'ai acheté les Pintaribiennes. Il n'y avait pas la jument. Je suis déçue. Il y avait le poulain et les talons. Et les talons, ça provait du lot. On va voir le poulain parce que le poulain, je pense qu'il est le plus mignon des deux. On ne va pas se mentir. Un petit poulain toupie. Alors, franchement, de tête, par contre, je le trouve vraiment trop minu. Genre, la tête, elle grimpe chou. Donc, c'est un 2017. On ne va pas se mentir non plus. Je dis beaucoup, on ne va pas se mentir, tu vois. Nuance, il n'en a pas. Comme ça, on est tranquille. J'aime beaucoup sa petite tête. Il a des pattes droites comme des piquets. C'est beau. Mais à part ça, je le trouve quand même mignon au niveau de la tête. Ça serait un vrai poulain et ça donne envie de le caresser. Mais il n'a pas de nuance. Ce n'est pas un vrai poulain. Et ensuite, alors, alors, lui. Oh mon dieu. C'est le cheval qui s'est tiré. T'as ses sabots pour grandir. T'as ses jambes pour grandir pour grandir. Oh mon dieu. Je l'ai entre mes mains. Je l'aime tellement. Oh mon dieu. Par contre, je ne vais pas vous en dire, il est plus beau que les talons arabes 2016. Je maintiens mon avis là-dessus. Bon, alors, il est super fin. Genre, vraiment très fin. En même temps, c'est un essentiel un peu, il doit y avoir des arabes. Des choux arabes. Bon, il n'y a pas de nuance. Mais on va dire que c'est du noir. Donc ça se comprend. Il ne s'est même pas de doute. On va dire que c'est noir et ça se comprend. Donc ça se comprend un peu. La queue, par contre, je ne sais pas trop ce qu'ils ont foutu. Elle est dégueulasse. Il doit y avoir vraiment dégueulasse. Après, ça reste mon avis sur lui. La crinière, je la trouve aussi dégueulasse. Je ne sais pas. J'ai l'impression que ça n'a pas été peint. Genre, ils ont foutu du blonde. On va laisser ça comme ça. Ensuite, alors, au niveau de la position, je ne sais pas trop ce qu'il fait. Je ne sais pas. Il fait du patin. Du patin à glace. Il est sur la glace. Il est en train de se casser la gueule. Mais je ne sais pas. Il est sorti encore. Non, c'est un cheveu de juillet. Il est là pour Noël. Justement, là pour Noël. Vous verrez, pour une mise en selle de chevaux qui font du patin à glace. Il est nickel. Genre, voilà. Je ne vais pas trop me moquer lui dans cette vidéo. Je vais en faire une vidéo spéciale sur la pinte arabienne. Je pense. Parce que voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça reste un cheval pire. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Donc, voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de me découvrir en regardant ces flèches. Alors, j'ai commandé tous ces chevaux sur le site MPV. Et je vous le conseille parce qu'ils ne sont pas abîmés du tout. Bon, tu as lui qui a une petite hache. Et on voit que ce n'est pas lors du voyage. Genre, ça tâche de prise. Ils ont super bien voyagé. Il n'y a rien abîmé. En plus, ils ont tellement de papier bu. Genre, wow. En plus, sur MPV, vous pouvez commander des Coletta, des Bulli Land, des Papo. Enfin, voilà. Toutes les marques que vous voulez. Il y a des brailleurs aussi. Sauf que les brailleurs, ça coûte être... Enfin, je n'allais pas dépenser 22 euros en plus qu'on peut en un brailleur. Voilà. Enfin, je ne sais plus le prix des brailleurs. J'ai oublié. Mais voilà. Donc, bientôt, je pense que je me mettrai le brailleur. Mais pas pour mon nom. Moi, je suis très bien chez les petits. Donc, je suis plutôt fière des chevaux que j'ai commandés. Parce qu'ils ne sont pas trop mal. On ne va pas parler de lui, là. Il est moche. Mais ils sont pas mal. Et franchement, je ne suis pas déçue. Je fais beaucoup les vendre en photo. Parce que si je les ai commandés, c'est particulièrement parce qu'ils me plaisaient. Ils ne sont pas dans mon magasin. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde !